Musique Allo par la S1F Relégeance, c'est Fatman K4M en HD, j'espère que vous allez le plus vite On se retrouve donc pour la deuxième review de la journée Après le Koun Agüero Tots, si tu n'as pas vu la review, on va la voir La review de Alexis Sanchez version Team of the Season Vous avez ces stats innièmes qui sont en train de défiler Je vous invite donc à mettre sur pause ou à remettre en arrière pour les observer Au niveau des équipes, parce que je l'ai joué dans deux équipes différentes Il n'y en a qu'une seule qui s'est affichée Mais je l'ai testé dans un 4-3-3-5, donc en AD Et en 4-3-2-1 en AVD Et j'ai mis la composition en 4-3-2-1 pour la simple et bonne raison Que j'ai trouvé que le poste qui lui convient le mieux C'est dans un 4-3-2-1 sur les deux matchs que j'ai fait avec La plupart des matchs je les ai fait en 4-3-3 Mais j'ai fait 2-3 matchs en 4-3-2-1 Et juste sur les 2-3 matchs j'ai tout de suite ressenti la différence Et à quel point il est monstrueux en AVD Au niveau des fourchettes de prix Une fourchette de prix, ça reste élevé Mais au vu de la qualité du joueur Franchement c'est cadeau, il ne faut pas oublier qu'on parle d'un joueur à 93 de général Entre 550 000 et 800 000 crédits sur Xbox Et entre 1 million et 1 million 500 000 crédits sur Playstation Du coup ça reste un joueur Voilà, si tu as les crédits N'hésite vraiment pas à te jeter dessus Parce qu'il fait quand même vraiment la différence Au niveau maintenant des points positifs Il n'y a aucun point négatif Malgré les 3 étoiles mauvais pieds J'ai même pas tenu compte des 3 étoiles mauvais pieds chez le Sanchez Tellement son pied droit en fait est puissant Alors c'est clair que pour certains joueurs c'est à peu près pareil Mais là je me suis dit franchement son pied gauche on en a rien à foutre En fait l'extérieur pied droit est vraiment trop puissant Donc au niveau des points positifs chez le Sanchez La frappe, donc voilà 99 en finition C'est juste parfait pour un hélié Tu rentres, tu frappes extérieur pied droit Ça fait généralement but à chaque fois Il a un 93 en long shot, un 94 en puissance de frappe Sur les long shots c'est juste de la folie En plus l'avantage cette année on va dire quand même Pour un droitier à droite ou un gaucher à gauche C'est qu'en fait l'extérieur du pied est tellement dopé Que c'est limite un avantage en fait d'avoir un droitier à droite T'as juste à rentrer un peu Tu fais extérieur pied droit à 30-35 mètres Et la frappe sera quasiment dangereuse à chaque fois Du coup c'est un des petits avantages Quand t'as un droitier à droite ou un gaucher à gauche Pour les extérieurs en long shot c'est vraiment de la folie Après physiquement c'est un petit buff C'est un petit buff, il fait un 71 en force 96 en équilibre, 99 en agilité, 80 en détente Il est vraiment très très bon Il tient très très bien sur ses jambes Il se fait très rarement bouger à l'épaule Malgré un 71 en force C'est vrai que c'est pas non plus la stat C'est pas la stat la plus impressionnante Mais voilà physiquement il tient vraiment très très bien Sur ses jambes ça lui permet justement de faire la différence A côté de ça la vitesse 95 en vitesse sur la carte Il a un 97 en accélération Quand il est lancé c'est quasiment impossible à arrêter le Sanchez Après la qualité de passe il a un 89 en passe sur la carte J'ai fait 3-4 passes décisives avec au cours de cette review Au niveau des centres c'est du bon Il a quand même un 89 en centre Donc c'est une très très bonne stat Au niveau des centres les passes en profondeur Ça reste un très très bon passeur Pour ceux qui justement vont vouloir faire des passes décisives avec Même s'il paraît que le Haguro Quand t'as des joueurs comme ça t'as pas forcément envie de faire des passes décisives T'as surtout envie de marquer des buts dans tous les sens Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec le Sanchez Après les coups de pierre étaient les pénaltys 85 en pénaltys J'en ai eu 2 au cours de la review je les ai mis Les coups francs 84 en précision de coups francs Avec son 87 en effet son 94 en puissance de frappe Les coups francs partent vraiment très très bien J'en ai mis 2 au cours de cette review J'aurais pu en mettre un 3ème Je l'ai mis d'ailleurs le coup franc qui aurait pu faire Qui aurait pu être le 3ème coup franc Mais le DREA C'était un DREA tots A fait un arrêt juste monstrueux Du coup voilà ça n'a pas fait 3 coups francs Mais les coups francs au niveau du Sanchez C'est juste du très très lourd Et techniquement voilà quoi 99 en dribble in game Avec les 4 étoiles gestes techniques Tu peux faire tout ce que tu veux Les roulettes Les stop and turn Surtout Enfin la roulette c'est pas un geste 4 étoiles Mais la roulette du Alexis Sanchez Tots Elle est interdite Elle est interdite Tu n'as pas le droit de faire des choses comme ça Et du coup ça le rend monstrueux Donc là vous avez le bilan du Alexis Sanchez Tots qui est affiché devant vos yeux Donc au niveau des points positifs Coup de pied arrêté Coup franc Penalty C'est juste de la folie Effet volé Vision Finition 99 en finition C'est la stat parfaite Sa vitesse il va très très vite Dribble 99 en dribble in game Voilà techniquement physique Il tient très très bien à l'épaule Il se fait bouger très très rarement Ses prises de balles Les contrôles Long shot Il frappe fort Il frappe fort Et les frappes lointaines Ça se ressent Vraiment très très dangereux 4 étoiles mauvais pieds Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça Parce qu'il ne les a pas C'est une erreur de ma part Désolé Donc je m'excuse Les 4 étoiles mauvais pieds N'existent pas Le positionnement Il est toujours bien placé Il fait toujours le bon appel Il n'hésite pas à revenir défendre De temps en temps Mais c'est vrai que c'est surtout Offensivement Qui se porte le mieux Sa qualité de passe Qui est très très bonne Les 4 étoiles Les gestes techniques Tu peux skiler avec Et sa puissance de frappe Vous voyez les stats Avec 7 matchs 13 buts 3 passes décisives Il ne faut pas oublier Qu'on parle d'un ailier Et encore une fois Je vous le recommande Je vous recommande De le jouer dans un 4-3-2-1 En AVD Parce que Il est vraiment plus proche De l'axe Un petit peu comme avec Le Cavani en fait Quand j'ai fait la revue Du Cavani Man of the Match 4-3-2-1 C'est typiquement C'est le dispositif Où les ailiers Ce n'est pas des buteurs Mais presque Dans le sens Où ils repiquent énormément Dans l'axe Et au vu des qualités Du Sanchez Il ne faut vraiment pas Se priver de ce truc là Et n'hésitez pas A le mettre En 4-3-2-1 Voilà C'était FatMate80HD Pour la revue De Alexis Sanchez Version Team of the Season J'espère que cette Très très grosse review Vous a plu Si tu n'as pas vu La revue du Kunagouero Tots Qui est sorti tout à l'heure N'hésite pas A aller la voir C'était FatMate80HD Je vous dis à la prochaine Les gens Prenez soin de vous Ciao Et rendez-vous Sûrement demain Pour encore une fois De nouvelles reviews Avec la nouvelle Tots Qui risque de sortir Qui va sortir De toute façon Tout à l'heure Je crois que c'est la Bundesliga Si je ne dis pas de bêtises Logiquement Ça devrait être la Bundesliga Quand cette vidéo sera sortie Tu verras Enfin On aura déjà L'annonce Donc Je fais un petit prono Voilà Je fais un petit prono Et depuis tout à l'heure Je raconte ma vie Vous n'en avez rien à foutre Voilà C'était FatMate80HD Je vous dis à la prochaine Et je vous en prenais soin de vous Ciao